Par contre une anecdote du monde pour moi, Chindara il a rien demandé, c'est une anecdote qui remonte à il y a très longtemps, très longtemps, je devais avoir 9 ou 10 ans, j'habitais à la montagne, enfin j'habitais à la montagne, j'étais à la montagne chez mon grand-père et en fait à l'époque moi j'avais un estomac et un ventre très très fragile en fait et il y a eu une très grosse pluie et en fait l'eau a sa infiltré dans les canalisations, mais du coup dans l'eau du robinet il y avait l'eau de pluie, c'est pas la bonne oeuvre, voilà et en fait j'ai bu ça pendant deux jours et au bout du deuxième jour j'avais un mal de ventre de ouf et on était avec mon frère on regardait des vidéos à la con sur youtube et tu sais genre on était assis dans des espèces de transats un peu bizarres où t'avais un peu le cul dans le vide tu vois et je rigolais avec mon frère et au bout d'un moment je me rappelle je rigole je rigole je rigole et il y a une contraction de ventre mais c'était une contraction un peu de trop et la vague je me suis chié dessus tu vois moi j'ai compris que je m'étais chié dessus mais mon frère lui il a pas compris et j'ai regardé mon frère dans un élan de sauve moi il va pas sauver il y a eu du désespoir voilà c'est ça et lui il m'a regardé il m'a dit de toute façon c'est une grosse vanne et du coup ça m'a tellement énervé qu'ils disent que c'est une vanne je me suis levé d'un coup j'avais la merde qui coulait sur mes jambes c'était liquide mon pote c'était vraiment de l'eau donc j'ai vu qu'elle est ressortie pour l'instant tu pars mon cul du coup je suis parti je suis parti dehors et on était au milieu de la montagne tu vois je suis parti j'ai fait mon affaire gros au milieu de nulle part parce que les chiottes il y avait forcément quelqu'un à ce moment là c'était obligé du coup je suis parti dehors je me suis assis dehors j'ai lâché tout ce que j'avais à lâcher mais là c'était fait exprès j'ai attrapé deux bouts de pq là et je suis parti à la douche et j'ai jeté mes habits dans le feu Lolo ça l'a terminé Lolo je crois qu'il a fait comme toi il a ri un peu trop et il s'est chié dessus là il est parti non 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 il est parti au toilette non mais ce qui m'a tué à la fin c'est que j'ai jeté mes vêtements dans le feu vraiment il s'est dit non je dois tout cacher c'est pas que je dois tout cacher c'était les coups de la colère c'est pour nettoyer tu sais les coups de la colère ça prend moins de temps prends ça vrah dégage hop là allez il reste en slip tout le reste du séjour voilà c'était la petite anecdote ah non genre je suis parti tu vois on était parti à Paname avec le Renzo trop cool et tout on revient de Paname mais genre moi j'avais encore la dalle après Paname tu vois la dalle c'est à dire la dalle des nourritures non il voulait fourrer sa quéquette ah oui d'accord ok donc attends est-ce que je peux raconter ça parce que le mensonge il est extraordinaire juste avant le préambule en gros bah à Paris on est allé à Paris et tout il a fait son affaire avec une fille et tout en fait pendant des vacances en fait il avait peur qu'on prenne mal le fait qu'il soit pas là pendant les vacances du coup ce bâtard ce qu'il a fait c'est au lieu de nous dire ouais je vais monter à un endroit pour voir une meuf il nous a dit ouais je vais partir au Portugal et quelque part on bon non c'était pas vrai certes mais euh ouais t'inquiète tiens alors vraiment on a laissé énervé on sent pas les couilles ouais t'inquiète on fait sa vie déjà il y a ça ça c'est une honte quand même mais il y a autre chose genre euh quand je suis parti c'était en Bretagne d'accord genre personne passe ses vacances en Bretagne il habite dans la Côte d'Azur il va en vacances en Bretagne ah mais le climat change hein c'est ah bah c'est le jour et la nuit bref euh je suis parti en Bretagne euh j'ai j'ai littéralement suivi la meuf hein et genre premier jour euh je vois la meuf tout est cool et là genre euh on va chez elle tu vois sauf que chez elle il y avait sa daronne sa daronne je la connaissais déjà tu vois super cool super sympa à un moment on est assis tous les trois enfin tous les quatre parce qu'il y avait aussi un autre individu un pote un pote de la famille tu vois et genre la daronne elle me pose la question en mode ouais du coup euh pourquoi pourquoi t'es là en fait et moi genre ouaf ouaf elle savait elle savait que genre je savais la raison tu vois elle m'a quand même posé la question en mode ouais tu savais qu'elle savait que tu savais qu'elle savait quoi mais c'est ça vous le savez genre elle savait tout et moi j'étais en mode bah je suis là euh ça m'a déstabilisé du coup j'ai répondu ouais bah pour le paysage et tout genre vraiment oh non mais non mais fallait juste dire bah pour voir elle la fille en question pour voir son prénom ouais genre mais carlos essayait pas à mentir s'il aurait parlé de la meuf il aurait dit j'ai trop faim je suis désolé je vais rentrer chez moi le père c'est que la meuf elle est j'étais juste dans la panique en mode ouais bah bah ouais le paysage bref voilà j'ai vraiment vécu comme un malaise profond tu vois t'en as une toi Chine ? non je sais pas regarde moi je vais lui lancer sur une c'est pas une anecdote profonde pour lui tu te souviens un jour on allait se baigner au lac ah oui c'est ça que j'allais parler j'allais dire je vais lui dire une anecdote sur moi qu'il peut raconter s'il veut j'allais dire free music tu te souviens on était allé euh on s'est dit on va sortir au lac je sais plus avec qui c'était Alix et euh Marie tu sais au collège là et tu te souviens pas ce qu'il s'est passé là-bas genre bah je t'avoue que ça remonte il y a grave longtemps gros c'était des petites meufs comme ça genre voilà je me sens plutôt bien alors hein non vas-y raconte celle-là et après je t'autorise à raconter celle du free music tu feras ton topo du free music comme ça on aura les deux versions du free music bah en fait tu vas surtout les raconter toi parce que moi le seul souvenir que j'ai c'est que j'étais trop bourré en fait genre on était au collège ensemble parce qu'on n'a qu'un nom de caractère ton coup il était né plein de dingue on va inviter des meufs non c'est pas ça moi j'étais sur une meuf et lui il était sur sa meilleure pote et moi j'ai invité la meuf à sortir et elle m'a dit bah moi j'invite ma pote et j'ai dit ah bah moi du coup j'invite mon cousin et elle m'a dit ok pas de problème tiens on me tend une paire je t'entends une mon cousin viens c'est ça l'histoire parce que lui il dit ça genre oui juste c'était prévu t'inquiète non ce qu'il vous raconte pas c'est que j'avais le rôle principal j'étais le héros dans cette histoire j'ai tendu une perche du ouf on s'en fout parce qu'il y aura pas de héros à la fin de cette histoire il y aura que de la tristesse du coup plan de dingue on devait aller au lac de montendre je sais pas si tu te souviens un peu ce que c'est Violac là qui pue le poisson franchement c'est éclaté sa mère on voulait voir des filles en maillot de bain quoi bah oui mais toujours c'était compliqué de bouger tu sais y'avait pas de setup de fou c'était un peu à la rachasse franchement c'était toujours la galère sa mère elle voulait pas qu'il sorte du coup fallait que je sois là en mode oui mais il est avec moi et moi je suis un enfant bien parce que toute la famille croyait jusqu'à très longtemps oh l'erreur ah oui t'as fumé Franco ? t'as les yeux rouges ? non je suis triste ah mais du coup c'est bien parce que c'est un peu des détails je ne devais pas avoir le droit de sortir me baigner comme ça on devait juste aller se balader et du coup j'avais pas pris d'affaire tu vois c'était Franco il était venu il avait préparé des petites serviettes, des petits sacs et tout du coup tout se passe bien on se capte, on fait le trajet au lac et puis voilà on parle, on rigole et tout et arrivé au lac je capte que je n'ai rien du tout pour me baigner tu vois et je me dis bah c'est pas grave je vais me baigner en caleçon y'a pas de soucis et comme tout collégien qui se respecte évidemment je n'avais pas de caleçon frigone en fait j'étais la honte la honte de la jeunesse mais pire que tout je n'avais pas un caleçon frigone j'avais un caleçon blanc pour aller dans l'eau avec mon crush oh non j'ai trop l'image en tête j'ai achayé le mec il s'est dit alors je ne vais pas prendre de maillot et en plus je vais prendre un caleçon il sera blanc j'avais prévu gros j'ai ramené son crush en maillot de bain j'ai prévu les serviettes je suis venu le chercher gros je sais le truc qu'il avait à prévoir quoi c'était au moins de mettre un caleçon noir quoi ouais parce que le caleçon blanc le pire c'est qu'on voit tout quand c'est mouillé c'est qu'avec l'eau de figueulasse là déjà l'eau du lac elle n'était pas marron genre trouble elle était marron genre opaque comment confondre une trace du pneu et de l'eau du lac ? non mais si pas moi ou là il était blanc je vous jure l'été 2020 du coup on voulait fêter notre bac etc etc et donc du coup on s'est dit ben venez les gars on s'est tous à un barbecue le midi on se rejoint tous toute la classe du terminal pour fêter le bac du coup on se retrouve tous on fête le bac tout se passe bien et déjà je vous met dans l'ambiance on est dans une grande villa on a piscine plancha avec transat autour vraiment on est bien tu vois on passe à un excellent barbecue un très bon barbecue ouais ah oui oui très très bon barbecue et là ce qui se passe c'est ben tout simplement on a faim on mange et du coup on passe la soirée on mange tranquille et tout sauf que forcément t'as des personnes terminales qui la moitié ne savent pas cuisiner du coup t'as pas beaucoup de monde qui savent cuisiner et moi je suis dans la catégorie des gens qui savent cuisiner appelez moi chef il s'est servi à un barbecue voilà exactement et du coup c'est moi qui m'occupais du barbecue et du coup on devait être 8 et donc du coup t'imagines un mec qui doit faire à bouffer pour tout le monde en sachant que les autres n'attendent pas pour bouffer donc en gros toi tu te retrouves tout seul à ne rien manger et la seule chose que tu manges c'est ce que tu fais en deux spi plus les verres que tu bois donc il a plus bu que manger quoi voilà c'est ça que tu voulais dire déjà l'erreur voilà l'erreur avoir le ventre vide avec beaucoup d'alcool et du coup la journée se passe bien au final et arrive le soir auquel donc du coup certaines personnes sont rentrées chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas dormir ou autre du coup on passe la soirée etc et là je bois je bois et là j'ai un blackout là à partir de là je n'ai aucun souvenir tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant c'est des amis qui m'ont raconté exactement c'est exactement ce qui s'est passé alors apparemment donc si vous voulez je vous mets un petit peu la zone donc on a la piscine à côté on a les transats sauf que pour accéder à la piscine et les transats il y a des escaliers qu'il faut monter genre t'as 5-6 marches à monter donc tu quand tu bois tu passes de la table pour aller à la piscine j'ai envie de monter et me baigner je monte face aux escaliers et je suis resté pendant 10 minutes droit devant l'escalier donc entre la piscine et les escaliers et mes potes ils me regardent ils me font et Bastien tu fais quoi ? et je me tape un fou rire et d'un seul coup je fais un plat genre je bouge aucun membre juste je tombe déconnexion alt-tab tac dans la piscine mes potes me sortent de l'eau je retape un piqué droit genre je suis droit devant la piscine parce que cette fois-ci je tombe de l'autre côté côté escalier ouh et du coup mes collègues ils me regardent ils font ça va ils ont pris peur tu vois et je fais et oh la pire réaction mais tu vois comment faire peur à des gens t'es mort man ? ouais je suis mort ouais je suis dead ça gros du coup ils se sont dit putain là il est vraiment chaos genre on peut plus le maintenir donc ils sont enfin ils m'obligeaient à m'asseoir euh sur les transats qu'il y avait au bord de la piscine je sens que ça va pas tu vois je sens que ça monte donc quand t'as rien à manger ça monte très vite et là je mets mes mains sur mon visage et t'entends juste beurrr oignon et tous mes collègues qui me regardent qui font Bastien enlève tes mains et t'entends le plaf on lui butte la chair ah ouais c'est un but contre son camp oui c'est l'idée de lui dire mes collègues premier réflexe ils prennent le tuyau d'arrosage qu'il y avait à l'extérieur oh les chiens ils mettent la pression au maximum lui c'est l'entrée en prison ils l'ont mis à poil au karcher allez ils vont se mettre la tenue je te jure c'est exactement ça et après du coup ils m'ont fait me lever pour qu'on aille dormir parce que genre comment dire il commence à ce retard il vient de vomi et trempé voilà absolument pas conscient il faut repasser il faut repasser les escaliers oh non ah c'est ça les escaliers de la terreur collègues m'ont tenu du début à la fin ça a pris deux heures je me suis débattu en mode j'ai envie de tomber laissez moi tomber j'ai envie de tomber je m'envoie de tomber c'est bien et du coup je suis parti me coucher je restais couché et pendant que je dormais ces mecs je sais pas ils ont tapé un délire apparemment ils faisaient full bruit et genre ils se mettaient à l'envers ils se mettaient contre un mur ils avaient la tête à l'envers et moi j'étais KO contre eux en train de dormir en PLS voilà mais toi je te demande rien j'ai fait un blackout et je me réveille le lendemain et j'ai dit attends j'étais train de cuire d'avoir bac comment je me suis retrouvé dans le lit j'ai pas j'ai pas de de mal de tête je me sens bien physiquement tu vois genre je me réveille comme si je venais de me réveiller normal et genre je regarde la tête de mes collègues ils étaient tous KO tous sans exception ils ont tous fait t'as abusé hier soir vraiment c'est trop et moi j'étais en mode oh c'était bien je me sens fou il s'est réveillé comment je suis passé du barbecue au lit je l'ai trouvé un peu courte cette soirée franchement j'ai l'impression que c'est passé vite parce que j'ai zappé des détails forcément sinon c'est dur non mais toi quand tu t'es levé le lendemain matin ah oui elle était courte la soirée je me rappelle pas de grand chose mais après j'avais eu de comment j'aurais tout filmé ah mais je leur ai dit vous aurez dû filmer même moi je me t'arrêtais pas quand même à rencontrer le lendemain ce que je retiens dans la soirée c'est que j'ai fait mourir trois fois